TEMOIGNIAGE DU FANTÔME GÉANT Jean-Marc Mutombo et sa rencontre avec le Seigneur Jésus Chapitre 1 Petite histoire du démon géant Je parlerai du démon géant nommé qui chante ça, comment ce démon qui était un géant était incarné en moi et comment je me transformais en un géant fantôme, ce démon géant venait de la tribu Pendée. C'est pourquoi dans leur danse traditionnelle on les voit dans la télévision en train d'illustrer ce démon géant. En 1856 le chef de la tribu de Pendée était à la recherche d'un garçon pour lui succéder. Mais il donnait naissance à une fille après un autre. Après de nombreuses années, il a réussi à donner naissance à un garçon, mais un jour, il est allé dans la brousse et il ne savait pas que son fils l'avait suivi, et donc en suivant son père, ce garçon est entré dans une forêt interdite, et il fut tué par des démons de la forêt qui avaient incarné les corps des animaux sauvages. Plus tard, le père a commencé à chercher son fils partout dans le village pendant plusieurs jours. C'était quand il cherchait son garçon que le démon géant qui était le gardien de ce village lui est apparu. Ce démon lui dit, vous êtes en train de chercher votre fils depuis plusieurs jours. Mais le problème est que le jour où vous êtes allé au buisson votre fils vous avait suivi, et il est entré dans la forêt interdit et a été tué par des esprits de la forêt. La seule chose que vous pouvez faire maintenant est de permettre à votre fille de vous succéder. Ce leader accepta la proposition du démon géant. C'était le début du système matriacal dans cette tribu. Plus tard ce chef est mort et sa fille fut intronisée en tant que leader. Mais avant la mort de cette princesse, il négocia avec le leader des autres tribus, plus particulièrement le leader de la tribu Bohombu de Quichança pour prendre la main sur le démon géant, car il demandait continuellement des sacrifices humains dans le village. Plus tard le chef de la tribu Bohombu a pris le monstre géant et l'émena dans son village qui se trouve à la périphérie de la capitale. Après avoir transporté ce monstre géant dans son village, il a fait une annonce publique dans le village et a déclaré que chaque mercredi et vendredi personne ne devait s'aventurer dans la forêt, car nous avons un esprit géant là-bas. Son travail consiste à apporter la prospérité dans le village et à prospérer l'agriculture et la chasse, cela en retour des sacrifices humains. Par conséquent quiconque entre dans la forêt le mercredi sera dévoré comme sacrifice par le démon géant pour le bien-être du village, même si vous mourrez comme sacrifice, votre sacrifice sera bénéfique pour le village. Il y a des jours nous allons souvent sonner la cloche le soir pour avertir tous le villégois de ne pas sortir la nuit de peur d'être dévoré par ce génie. Depuis ce jour-là beaucoup de gens ont fini par mourir à cause de l'oubli. Le chef de cette tribu a ressenti trop de la peine. Alors il a décidé de se débarrasser du démon géant. Quand ce chef est mort son fils se débarrassa de ce démon, et un chef d'une tribu tequé le pris il amena dans son village battequé. Il plaça ce démon géant sous un bananier. Le leader de ce village était dans l'obligation de lui offrir des sacrifices humains. Nous sommes en 1959, donc quiconque visitait son village était forcé de grimper le bananier dans lequel était le démon géant. Une fois que le visiteur grimpe sur ce bananier cet arbre devenait aussi long que le démon géant qui était à l'intérieur. L'arbre devenait très long, alors le chef du village obligeait le visiteur à citer le nom d'une personne qu'il connaissait. En conséquence l'âme de cette personne était capturée et offerte comme sacrifice à ce démon géant. Chapitre 2 Le Fatome Jean dans la capitale Plus tard dans la capitale il y avait un jeune garçon dans le quartier qui était poli. Chaque fois que je lui demandais de faire quelque chose il était obéissant. Mais un jour ce garçon tomba malade et fut transporté à l'hôpital. Quelques jours plus tard quelqu'un est venu m'apprendre que ce garçon était mort. Je fus dérangée par cette nouvelle. En vrai dire je ne l'avais pas trouvé normal. Quelque chose ne clochait pas dans tout ceci. Je suis donc allée à l'hôpital pour vérifier et déterminer s'il était mort d'une mort naturelle ou sorcellérique. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai établi qu'il était effectivement mort suite à une attaque de sorcellerie. J'ai donc décidé d'intervenir en sa faveur. Alors j'ai pris mon tapis volant et j'ai voyagé au village où son âme a été capturée. Quand j'y suis arrivé, le leader de ce village me demanda de monter le bananier. Il insista que c'était la coutume pour les visiteurs de grimper cet arbre. Mais lorsque j'ai regardé cet arbre avec mes yeux spirituels, j'ai remarqué que ce n'était pas un arbre ordinaire. Car il y avait un démon géant à l'intérieur de cet arbre. J'ai donc décidé d'en finir avec cet arbre. Alors pour casser cet arbre j'ai invoqué 44 démons puissants qui étaient à mon service. Je leur ordonnais de couper ce bananier. J'ai donc fait semblant de grimper cet arbre qui se cassa devant tout le monde. Le chef de ce village a commencé à se plaindre. Je lui ai dit monsieur votre arbre demande beaucoup de sang humain. Mais écoutez-moi bien. Je suis venu ici pour libérer l'âme d'un jeune garçon que vous avez capturé. Il me dit je ne peux pas le reconnaître vous allez devoir l'identifier. Puis il m'amena dans une pièce où j'ai vu beaucoup de bouteilles. Et à l'intérieur de ces bouteilles étaient des visages humains. Puis j'ai vu le visage du jeune garçon qui fut déclaré mort à l'hôpital. Son visage était à l'intérieur de l'une de ces bouteilles. J'ai pris cette bouteille et je l'ai cassée. En conséquence l'âme de ce garçon a été libérée et il est revenu à sa conscience. En fait un membre de la famille de ce garçon était en visite dans ce village et le chef du village l'avait forcé à grimper l'arbre et citer le nom d'une personne qu'il connaît. C'est de cette façon que l'âme de ce garçon fut capturée. Mais j'ai parvenu à libérer son esprit et il est revenu à la vue. Après cela je me suis dit, je vais devoir prendre ce démon géant et l'utiliser à bon me semble. Parce que quand vous le mettez dans un arbre, il le rend long. Lorsque vous l'incarnez en vous il vous rend long. J'ai pris ce démon géant et je l'ai incarné en moi. En conséquence je t'ai devenu capable de me transformer à un fantôme géant. Depuis que j'avais acquis ce capacité, je sortais la nuit dans la route nationale et je me tenais au milieu du boulevard et je prenais la forme de géant fantôme afin de provoquer des accidents. Par conséquent l'histoire du fantôme géant se rependut dans la ville et c'était la terreur. J'étais devenu le fantôme géant qui causait des accidents. J'apparaissais la nuit dans le boulevard pour effrayer le conducteur et causer des accidents. Et les âmes de ses victimes devenaient mes serviteurs ou esprits servants, avant d'opérer la nuit dans les différentes routes nationales pour causer des accidents. Je déployais le démon physiquement. Ils avaient la forme humaine. Ils allaient dans le boulevard. Leur but était d'inculquer la peur en parlant du fantôme géant qui causait des accidents dans la ville. Ils allaient dans des endroits publics et disaient, le fantôme géant est en train de tuer les gens. Il demande sans cesse des sacrifices humains. Le but de ces conversations était uniquement pour inculquer la terreur chez les gens. Ils stimulaient la terreur dans la population de la ville. Alors quand il était 10 ou 11 heures dans la nuit, je me présentais dans le boulevard principal et je chantais des incantations, et quand j'apparaissais devant un camion le conducteur voyait un géant fantôme devant lui et il y avait accident, et les victimes de ces accidents devenaient mes esprits servants. Chapitre 3 Les marchés nocturnes des sorciers La dernière fois je vous ai parlé de la mort naturelle et de la mort organisée ou triquée, j'ai expliqué que les sorcières et les sorciers sont capables de sortir l'esprit d'une personne de son corps et de le cacher hors de son corps, de sorte que ce corps restait sans vie. En conséquence l'homme naturel y compris le docteur vont le considérer comme mort à cause de l'absence de la respiration et d'inactivité cérébrale. Ceci est une mort triquée. Une fois que le corps de ce victime est enterré, le sorciers vont se rendre au cimetière la nuit, et ils vont sortir le corps de la victime de son cercuel. Grâce à l'aide du demon de cimetière appelé Dragon Rouge l'Empereur du cimetière, après cela ils vont retourner la conscience du victime à l'intérieur de son corps, par conséquent le victime va retrouver sa conscience. Alors dans ce scénario le sorcier vont soit le transformer en un animal et il sera décapité, soit il sera lobotomisé et sera vendu dans le marché satanique des esclaves la nuit qui sont de part le monde, dans d'autres circonstances le victime sera transporté dans une plantation loin de sa région, et quelquefois dans un pays étranger. Permettez-moi maintenant de parler de marché et de transactions invisibles, je veux parler de trois choses qui représentent la vie humaine dans les marchés nocturnes des sorciers. Ce sont les choses que les occultistes et satanistes recherchent dans la vie de leur cible, Ces choses sont vendues la nuit dans le supermarché invisible. La première chose que le sataniste veut de vous, c'est vos ongles, qui représentent le travail de vos mains ou vos revenus. Lorsque vous visitez un féticheur ou mystique il vous demandera de lui fournir vos ongles. En fait il essaie juste de sacrifier vos revenus. Il essaie de voler votre argent ou le travail de votre main. La deuxième chose qui est vendue sur le marché spirituel nocturne que les sorciers veulent de vous sont vos cheveux. Ils sont l'une des choses qu'un charlatan ou sorcier a besoin de votre part. Ces choses sont vendues dans la nuit dans le marché nocturne des sorciers. Dans le monde spirituel vos cheveux représentent votre gloire et le pouvoir de Dieu en vous. Et lorsqu'un mystique ou un sorcier cherche vos cheveux, à vrai dire il veut sacrifier votre gloire et réduire votre grandeur. Dans le marché nocturne les cheveux humains se vendent bien parce qu'ils représentent la gloire et le pouvoir de Dieu dans l'homme. Une fois que vos cheveux sont entre le main d'un occultiste ou un mystique, ils ont le pouvoir de réduire votre gloire et votre grandeur. Si vous étiez destiné à être grand, ils peuvent réduire votre statut ou voler cette grandeur. Ils peuvent détourner votre destinée. Si vous étiez supposé être grand et proéminent vous finirez par être moyenne parce que votre gloire et votre destin a été sacrifiés. Vous ne devriez pas permettre à des inconnus de couper vos cheveux, et n'ayez pas l'habitude de changer de coiffeur en tout temps, vous risquez de vous retrouver avec un sorcière. À propos de cheveux la Bible dit ceci, L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, Vous deviendrez enceinte et aura un fils dont la tête ne doit jamais être touchée par un rasoir parce que le garçon doit être un azir, dédié à Dieu depuis l'utérus. Il prendra l'initiative de délivrer Israël des mains des Philistins. Le pouvoir de Sansom était dans ses cheveux qui ne devaient jamais être touchés. La troisième chose est vendue dans le supermarché satanique. La nuit est l'empreinte digitale et l'ombre qui réprocente la vie humaine dans le monde spirituel. J'ai déjà parlé des ongles et des cheveux. Je parle de vos empreintes et de votre ombre. Il y a du pouvoir dans votre empreinte de pied parce que vous êtes venu du sable et vous êtes en contact permanent avec le sol. Dans la Bible l'ombre de pierre guérissait les malades. Jésus a dit à ses disciples si quelqu'un ne vous accueille pas ou ne vous écoute pas, laisse cette maison ou cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Votre ombre et votre empreinte représentent votre vie. Si un mécréant veut ruiner votre vie, il essayera de les prendre car cela représente votre vie. Vos vêtements représentent votre santé dans le monde spirituel. Si le sorcier veut vous infliger une maladie, il essayera de voler votre vêtement ou vos sous-vêtements. Dans notre pays nous avons l'habitude d'emprunter et d'échanger des vêtements avec les amis, mais je vous conseillerais d'éviter cette pratique car vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de la personne qui a emprunté vos vêtements. Vous pouvez avoir un ami sorcier sans le savoir, et à l'aide de vos vêtements il peut attaquer votre vie et votre santé. Il faut noter que dans cette ville de Quichensail il y a trois marchés invisibles et nocturnes des sorciers. Dans ce marché spirituel les sorciers et les satanistes vendent les âmes humaines qui sont morts victimes de la sorcellerie. Tous ceux qui sont morts comme victimes du sacrifice humain aux mains des occultistes, des pasteurs satanistes, des preutres catholiques, des accidents causés par les sorciers sont susceptibles d'être vendus dans ce marché. Dans le marché nocturne des esclaves victimes de la sorcellerie ils vendent aussi des chances des gens. Ils vendent également des étoiles et des destinées des gens cuits ils sont volés. Ils vendent des santé et de richesse des gens cuits ils sont volés. Une fois qu'un sorcier sacrifie votre richesse, il peut le vendre dans le marché invisible la nuit. Une fois qu'un occultiste capture votre étoile ou votre destinée, il peut le vendre dans ce marché invisible. La plupart des vendeurs les plus importants dans ce marché invisible sont des leaders des fraternités sorcelleriques, et les acheteurs sont pour la plupart des charlatans et des féticheurs. Lorsque vous visitez un mystique ou médecin indigène pour la richesse ou les chances, il vous dira de revenir quelques jours plus tard, il y ira au marché invisible pendant la nuit pour acheter de la richesse et des chances ou même une étoile pour vous chez le sorcier voleur qui vend de là-bas. D'autre part si vous visitez un mystique ou charlatan, il vous demandera un frais ou de l'argent, et il peut sacrifier vos richesses à partir de l'argent que vous lui avez donné. Quand un enfant est initié à la sorcellerie on lui demande souvent d'apporter des pièces d'argent appartenant à ses parents. De cette façon la richesse de cette famille sera sacrifiée et vendue dans le marché mystique la nuit, dans ce marché les mystiques et charlatans viennent acheter des chances, des étoiles et des richesses. Il faut noter que dans le marché spirituel et nocturne il y a trois choses qui sont vendues en grande nombre, et qui sont, les œufs, les poulets et les chevres. Il faut noter que dans le marché spirituel et nocturne un œuf représente la progéniture ou les entrailles, un poulet représente un bébé, une chèvre représente un personne adulte, Parfois quand les gens rendent visite à un charlatan ou féticheur ils le demandent un œuf, un poulet ou une chèvre, tout ceci représente la vie humain. Plus tard ils vont le vendre dans le marché nocturne, beaucoup des sorciers sont des vendeurs dans le marché nocturne, ils vendent ce qu'ils ont volé. Les charlatans et féticheurs y viennent pour acheter ceux que les sorciers ont volé dans la vie des gens, comme la santé, les richesses et les étoiles. J'ai dit que dans cette ville de Quichança il y a trois supermarchés sataniques invisibles. Le premier est dans le parc de conservation de la nature. Dans ce parc il y a un marché des sorciers la nuit. Le marché central de ville de Quichança est aussi transformé la nuit à un marché de sorciers. Le changeur du boulevard Lumumba est aussi une des endroits les sorciers viennent vendre et acheter la nuit. Un autre marché satanique est situé dans l'avenue du 24 novembre, et les gens viennent de l'ouest et du sud, même de l'Angola pour vendre et acheter dans ce marché. La transaction se déroule en monnaie naturelle. Je voudrais vous conseiller à chaque fois que vous ramassez de l'argent dans la rue. Il faut prier car certains satanistes tentent d'acheter la vie de gens avec l'argent qu'ils jettent dans la rue. La plupart des temps les mystiques achètent des âmes humaines sur le marché et ces âmes deviennent leurs servantes. Et quand certains personnes viennent chez ils leur donnent ces esprits humains. Par exemple, il y a des commerçants qui vont rendre visite aux féticheurs pour exceller dans leur commerce. Le féticheur leur donne des esprits humains victimes de la sorcellerie qu'ils vont placer devant leur magasin. Ces esprits humains vont pousser les gens qui passent à la rue à venir acheter dans leur magasin. Il y a des sorcières et des occultistes qui sacrifient la vie de leurs enfants. Ils sacrifiaient et vendent les chances de leurs enfants. Ils sacrifiaient leur mariage, leur intelligence, leur beauté, leurs étoiles et la richesse. Tous ceux-ci sont vendus et achetés dans le marché nocturne. Lorsqu'une personne rend visite aux féticheurs pour la beauté, l'intelligence, la santé ou la richesse, le féticheur ira au marché nocturne des sorcières. Car les sorciers sont des spécialistes du sacrifice de la santé, de la richesse, du bien-être et des destinées des gens. Un sorcier peut voler ta beauté, il peut voler ton intelligence, il peut voler ta grandeur et il va le vendre au marché nocturne. Jésus dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Chapitre 4 La fermeture du marché nocturne et le conflite spirituel La dernière fois que je parlais des marchés sataniques de la nuit assistés par des sorcières qui sont des vendeurs et des mystiques et des médecins autochtones qui sont des acheteurs, j'ai dit qu'il y a trois de ces marchés dans cette ville de Quichança. Je fréquentais souvent ce marché nocturne, mais alors quelque chose s'est passé, l'un de nos marchés situés autour de l'aéroport national est devenu inaccessible. En fait nous ne pouvions plus survoler l'espace aérien du quartier pour atterrir dans ce marché, car il y avait des flammes de feu qui couvraient l'espace aérien autour de ce marché. Par conséquent ce marché important et stratégique était devenu inaccessible, et ceci était inacceptable. De ce fait le chef de tous les sorciers et satanistes du Zaire convoqua une réunion d'urgence dans la nuit. J'ai donc voyagé dans l'espace pour assister au sommet nocturne de ces sorcières et satanistes qui venaient de tous les coins du pays. Lors de ce sommet nocturne, le chef des sorcières du Zaire se mit à s'adresser aux participants et leur dit « Je vous ai convoqués ici parce que l'une de nos marchés nocturnes qui sont des marchés nationaux est menacée. Car les chrétiens ont érigé et construit des églises à proximité de nos marchés nationaux, il est donc devenu difficile d'y accéder. Il faut faire quelque chose d'urgence. Il s'agit du marché situé dans le parc de conservation de la nature qui est fréquenté la nuit par des gens venant de provinces occidentales du Zaire. Mais de nombreuses églises ont été érigées autour de ce marché. Le pire est que ces chrétiens ne dorment pas la nuit, ils prient intensément et ils chantent des cantiques des louanges et adorations toute la nuit. Précisément dans les heures de la nuit où nous assistons au marché afin d'acheter et de vendre, leurs prières rendent impossible tout accès au marché situé dans la parc de conservation de la nature. Nous avons une situation d'urgence ici parce que nous ne pouvons pas assister à notre marché nocturne, à cause du fait qu'un pasteur a érigé son église à proximité de notre marché. De ce fait il est devenu impossible de faire fonctionner ce marché la nuit en raison de prières incessantes et de cantiques de louanges et adorations de ces chrétiens. Il faut donc faire quelque chose urgentement, car ces gens ne dorent pas la nuit. Ils prient toute la nuit et rendent impossible tout mouvement dans l'hypéespace. Et donc l'espace aérien est saturé par leur flamme de feu. Comme vous le savez il est devenu impossible de survoler la région et d'atterrir sur notre marché. Ils chantent et prient les nuits entières et tous les jours. Il est évident que ces chrétiens envahissent nos espaces et nos territoires en construisant des églises partout. La question est celle-ci, mais faut-il les laisser prendre contrôle et fermer nos marchés ? Devrions-nous les laisser nous empêcher d'aller au marché ? A ce question la foule de sorcières et des occultistes ont répondu avec une voix forte en criant non. Alors nous allons déclarer la guerre et la bataille contre ces églises, et nous allons les combattre, nous ne pouvons pas les laisser fermer ce marché. Le but de ce congrès des sorciers tenu en 1985 était de fermer ou de déplacer une église de réveil qui a été érigée à proximité d'un marché nocturne des sorcières. Les intercesseurs ont réussi à bloquer l'accès à ce marché par la prière en déployant des vagues de feu dans l'espace aérien. Par conséquent, aucune sorcière ou occultiste ne pouvait voler et atterrir sur ce marché, en fait, ces intercesseurs priaient précisément dans les heures où les sorcières-sorciers intensifient leurs manipulations et projections métaphysiques. Je ne citerai pas le nom de cette église, mais c'est dans l'arrondissement d'Ungili autour du parc de conservation qui fut le siège du marché invisible et nocturne des sorciers. Les activités et travaux du monde de ténèbres deboutent à minuit pour s'arrêter à 4 heures du matin. C'était le plus grand secret de Jésus car pendant le jour il prêchait et guérissait. Mais dans la nuit il priait dans la montagne pendant que les gens dormaient. Même avant de choisir ses douze disciples il a prié toute la nuit, mais beaucoup des enfants de Dieu aiment passer toute la nuit en dormant. Cela ne devrait pas être le cas pour un fils de Dieu. Si vous voulez être victorieux vous devrez apprendre à prier la nuit tout comme Jésus, car tout ce qui va arriver pendant la journée est toujours programmé la nuit. Je parlais de nos accords et conclusions de l'Assemblée nocturne. Nous avons d'une façon unanime décidé de disloquer et fermer cette église érigée autour de l'un de nos marchés nocturnes. Il était décidé dans ce congr que le pasteur doit être attaqué, mais un sataniste devait être choisi et assigné pour ce travail. Il y avait un tirage parmi l'assistance, et donc j'étais choisi comme celui qui devait mener cette opération contre ce pasteur et cette église érigée à proximité de notre marché. Chapitre 4 La bataille spirituelle Je fus choisi parce que j'étais un bibliologue. Je veux dire j'ai subi de formation comment opérer dans l'église, et j'étais capable de se métamorphoser et prendre la forme d'une femme et même des animaux. Il voulait un sataniste qui avait l'habilité de prendre l'apparence ou la forme d'une femme et séduire le pasteur et disloquer l'église. J'avais un ami sataniste qui était dans l'assistance dans ce sommet. Je l'avais associé à cette mission car il était docteur en théologie. J'avais besoin de lui pour des conseils et soutien en termes de stratégie pour affaiblir ce pasteur spirituellement et le neutraliser. Il existe une formation conçue pour le satanisme qui s'appelle bibliologie. Je veux dire qu'il y a des satanistes qui sont formés dans des connaissances de la Bible afin qu'ils aient une compréhension du pouvoir qui se trouve dans la Bible et d'infiltrer les églises et les chrétiens. Ces satanistes reçoivent une connaissance approfondie de la Bible. Cette connaissance leur permet de mettre en place des stratégies et des tactiques qui serviront des contre-mesures et contre-attaques qui affaibliront la foi des chrétiens afin de les rendre vulnérables et les neutraliser. J'ai dit à mon ami, ils m'ont choisi principalement à cause de mon pouvoir de transformation car je peux me métamorphoser à un animal ou une femme. Mais comme vous avez une connaissance avancée des chrétiens et de l'église, j'aurai besoin de vos conseils sur la façon de procéder avec succès. J'aimerais que vous puissiez mettre en place un stratégie qui nous permettra d'éteindre ces intercesseurs qui prissent en relâche toute la nuit tous les jours. Ils saturent et remplissent l'espace aérien avec le flamme de feu brûlant qui empêche qui que ce soit de survoler l'hyperespace. Nous avons besoin d'une stratégie qui va les endormir, rendre froid et lourd. Nous devons disloquer cette église. Quand j'ai commencé à exécuter mon affectation contre cette église, j'ai dû me rendre au cimetière local pendant la journée. Là dans ce cimetière j'ai vu le photo d'une femme sur un tombeau. Elle a été enterrée il y a quatre jours. La dame était d'une peau claire et elle s'appelait Jeanne. Étant donné que ma première tactique était de séduire le pasteur de cette église, je devais donc me transformer en une très belle femme. Je me suis dit si je pouvais me donner la forme de cette défunte dame appelée Jeanne, je serais capable de séduire ce pasteur-là facilement. Plus tard je suis revenu au cimetière la nuit, je me suis tenu devant sa tombe, et j'ai frappé sa tombe avec ma baguette magique. En conséquence le cercueil s'est soulevé et j'ai rétracté un liquide de son cadavre, qui va me permettre de prendre sa forme et sa morphologie. Après avoir fait certains rituels avec ce liquide, je t'ai maintenant habilité à assumer l'identité et la forme de cette dame appelée Jeanne qui était enterrée dans ce cimetière. Alors le lendemain je suis allé assister à l'église en question qui a été établie autour de notre marché. Je suis allé là-bas non pas avec mon vrai visage et identité, mais j'ai pris la forme de la jeune dame décédée il y a quatre jours au nom de Jeanne. Imaginez que je me promenais avec le visage et l'identité de quelqu'un qui est mort et fut enterrée il y a quatre jours. Après avoir assisté au service de l'église, on m'a demandé de parler à quelqu'un qui était supposé prendre mes détails, et il m'a reçu comme un nouveau venu. J'ai dit au frère qui me recevait que mon nom était Jeanne, suis venu par la voix de Dieu et personne ne m'a invité. Alors il n'y a pas lieu de faire ma suivie au cas où je ne venais pas, parce que le Seigneur lui-même m'avait envoyé ici pour soutenir son œuvre et je serai régulier. J'ai dit que je suis venu ici parce que j'ai remarqué qu'il y a la puissance de Dieu dans cette église, je faisais des éloges et louanges à cette église et à l'homme de Dieu afin de semer une semence d'orgueil en eux. C'est pourquoi je préviens les hommes de Dieu à éviter les louanges et des éloges. Ne permettez pas aux hommes de vous louer en tous les temps. Une fois que j'ai rejoint cette église, j'ai commencé à étudier l'homme de Dieu pour identifier sa force et ses faiblesses afin de trouver un moyen de le neutraliser. Je compris que sa force était la prière et sanctification. J'ai essayé d'être plus proche du pasteur pour le séduire et commettre l'adulteur avec lui. Il a remarqué cela mais il m'a ignoré. La force de cette église était une chaîne de prière allant à partir de vingt-une heure jusqu'à quatre heures du matin tous les jours. À partir de vingt-une heure un groupe de cinq personnes priait pendant une heure. Après cela un autre groupe de cinq priait une heure. Cela s'est poursuivait ainsi jusqu'à quatre heures du matin. Une heure de prière a été attribuée à un groupe de cinq intercesseurs, et cela se passait tous les jours. En conséquence il y avait des vagues de flammes de feu brûlant et massif dans l'espace aérien. Et les sorcières ne pouvaient pas voler dans le quartier ni assister à leur marché nocturne qui était à proximité. Lorsque je me suis rendu compte que cette chaîne de prière était le problème, j'ai mis en place deux stratégies. D'abord je suis allé acheter du thé, du sucre, du riz et du lait en grande quantité. Et j'ai mis des gouttes d'eau des morts dans ces produits alimentaires et j'ai prononcé des paroles d'incantation. En fait j'ai convoqué des démons pour entrer dans ces produits alimentaires. Et j'ai ordonné aux esprits malveillants d'entrer dans le corps des intercesseurs par l'entremise de ces produits alimentaires, et de le rendre lourd une fois qu'ils auront consommé ces nourritures. Plus tard j'amena ces produits alimentaires à l'église. J'ai dit au pasteur que je suis venu soutenir les intercesseurs avec cet thé, du lait et riz. J'ai dit que les intercesseurs passaient toutes les nuits à prier pour nous. J'ai pensé à les soutenir avec ces aliments. Le pasteur n'a pas été prudent parce que la nourriture est trop dangereuse dans le conflit et combat spirituel. Grâce à cette nourriture je voulais détruire ces chaînes de prière d'intercession. Cette première stratégie contre les intercesseurs était un succès car ils sont devenus trop lourds, et le sommeil a pris contrôle dans ce groupe d'intercession, comme résultat les sorcières qui ne pouvaient même pas survoler cet espace ont commencé à attaquer l'église, les chaînes de prière étaient détruites. Et chaque fois que le leader de l'intercession tentait de réveiller les gens pour la prière, le démon du sommeil parlait dans la bouche d'un intercesseur demandant du temps. Quand le leader leur donnait quelques minutes ils se rendaient compte qu'ils se reveillaient le matin. Grâce à la nourriture envoutée j'ai parvenu à introduire les démons du sommeil et de lourdeur dans le corps des intercesseurs, et j'ai rompu les chaînes de prière. En conséquence une réunion fut convoquée d'urgence dans le monde astral de sorciers pour me féliciter. Je fus célébré et applaudi. Après cette célébration je leur ai expliqué qu'en termes de séduction contre le pasteur, ma stratégie ne fonctionnait pas malgré la beauté et la forme arrondie du corps que j'utilisais. Alors le chef des sorciers du Zahir me dit, « Étant donné que l'église n'est pas fermée ou disloquée votre succès n'est que partiel, ce n'est pas vraiment une victoire car notre objectif est de détruire ou d'éradiquer cette église du proximité de notre marché nocturne. Donc j'ai commencé à provoquer des divisions et de séparations dans l'église, j'ai essayé de séparer les frères et sœurs de cette église mais à la fin ils se réconciliaient. Et cette stratégie s'est révélée être un échec. Plus tard le pasteur a remarqué que l'intensité de la prière dans l'église avait diminué. Donc il a convoqué une réunion où il a soulevé ce problème avec les intercesseurs. Il a même suggéré aux intercesseurs d'arrêter de prendre le café que je les avais apporté. Mais ils ont protesté en proposant le changement de leader. La résolution de changer le leader d'intercession fut adoptée. Je devais donc signaler et rapporter les conclusions et les décisions de cette réunion à l'assemblée nocturne des sorcières et des satanistes dans la nuit. Je leur ai dit que le pasteur envisageait même d'empêcher les intercesseurs de prendre mon café. Cela signifie que ma stratégie est menacée parce que le pasteur a remarqué que les gens ne se reveillaient plus à chaque fois qu'il était temps de prier. Et bien que je me suis transformée en une belle femme et j'ai essayé de séduire le pasteur, mais cette stratégie ne fonctionnait pas non plus. Toutes les stratégies pour disloquer l'église avaient échoué lamentablement. Alors mon collègue sataniste qui était un spécialiste de la Bible me donna une suggestion. Il me dit, je pense que pour que cette église soit fermée il nous faut une mascarade. Quelqu'un doit être tué. Voici ce que je propose. Étant donné que vous êtes déjà devenu proche du pasteur et il a confiance en vous, vous n'avez qu'à lui demander de vous baptiser. Alors pendant le service du baptême vous allez perpétrer un noyau de tricœur. Je propose que tu puisses négocier avec la reine de côte de l'océan, afin qu'elle vous aide dans ce mascarade en orchestrant un noyade pendant votre baptême. De cette façon la responsabilité sera sur cette église. Et après que les autorités auront établi que vous étiez noyé, ils vont mettre la pression dure cette église pour la fermer. C'est alors que vous allez prendrez la forme d'un vieil homme et vous allez prétendre être le père de la femme noyée. De cette façon tu pourras traduire cette église en justice à tant que père de la femme qui se noyait. A la fin tu demanderas à la cour de justice de délocaliser cette église de ce quartier. Finalement nous allons reprendre contrôle de notre marché, quand ce collègue l'a fini de donner son idée. J'ai entendu la foule de sorcières et de satanistes l'applaudir pour sa suggestion, puis un vendredi j'ai suggéré au pasteur de me baptiser parce que ça fait de moi que je viens à l'église, et donc le paste. Le pasteur n'avait pas de discernement car il dit à sa femme, vous faites trop de rêves, et parfois vous m'effrayez avec vos rêves. Vous ne voyez pas que les gens qui seront baptisés aujourd'hui sont tous des femmes. Cependant le pasteur ne savait pas que j'étais un homme qui s'était transformé en une femme. D'autre part je t'ai surpris d'apprendre ce rêve. Je me suis dit que la femme du pasteur m'a vu véritablement dans son rêve mais son mari était imprudent. Si seulement le pasteur avait pris au sérieux le rêve de sa femme ma mission aurait été une échec totale, cette affectation serait compromis. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Le jour du baptême nous sommes allés à la rivière et c'est quand le pasteur me baptisait que je suis entré en contact avec la reine de côte de l'océan Atlantique. Je lui ai demandé de me prendre par force de la main du pasteur. En tout cas je lui ai demandé de monter un noyade au détriment de l'église. A ce moment même la reine de côte déploya ses agents les sirènes des eaux, qui m'ont pris de la main du pasteur et m'ont tiré dans le profondeur de ce rivière. Il y avait la panique et de la confusion parmi le peuple de Dieu, car je venais de me noyer et disparaître de la rivière en plein service de baptême devant eux. La reine de côte me transporta loin de l'endroit où les peuples de Dieu étaient baptisés et me déposa au bord du rivière. Plus tard la police fut informée de cet incident et le pasteur a été arrêté. Après l'arrestation du pasteur, je me suis métamorphosé à un vieil homme, et je suis allé à la station de la police locale pour accuser le pasteur de la disparition de ma fille qui a été noyée dans la rivière. Le pasteur a dit à la police qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé, qu'il ne fera jamais du mal à la sœur Jeanne, et qu'il aimait beaucoup cette sœur, mais c'était juste un accident. Alors la police m'a demandé de réclamer une indemnisation à ce pasteur ou d'entamer une poursuite judiciaire contre ce pasteur et son église. J'ai dit à la police, tout ce que je veux et que ce pasteur doive de localiser son église de ce quartier, c'est la seule chose que je lui demande. Lorsque les membres de l'église ont entendu ma demande ils étaient heureux et ils glorifiaient Dieu parce qu'ils craignaient une action en justice ou l'arrestation du pasteur. En conséquence, l'église était délocalisée du proximité de notre marché nocturne qui est devenu accessible. Les membres de cette église n'ont pas réalisé que le Seigneur voulait que cette église soit là pour que notre marché soit fermé définitivement. Ma conversion J'entre maintenant dans l'histoire de ma conversion. J'étudiais à l'université de Quichança dans la faculté de droit. Un jour pendant la récréation je me dirigeais vers la faculté de l'économie pour voir un ami. C'est alors que j'ai rencontré une très belle fille au nom de Brigitte. Je suis tombée amoureuse d'elle. J'essayais de la dominer parce que j'avais un pentacle de domination. Je devais juste tenir dans ma main le parchemin contenant ce pentacle pour la dominer. Mais quand j'essayais d'exercer la domination sur elle, elle me dit au nom de Jésus-Christ. En fait, elle a remarqué que quand je tenais sa main je ne voulais pas la laisser. Alors elle a retiré sa main au nom de Jésus-Christ. J'ai dit pourquoi êtes-vous en train d'utiliser le nom de Jésus-Christ contre moi je ne suis pas un démon. J'essayais de pretendre que j'étais innocent. Cette tentative d'utiliser le pentacle de la domination ne fonctionnait pas contre cette dame. Puis je suis revenu pour la deuxième fois avec une autre stratégie. Je suis venu avec une bonbon que j'avais envoûtée pour la voir mais elle refusa catégoriquement. En me disant qu'elle était en train de jeûner donc elle ne pouvait pas le manger. J'ai le supplié mais elle refusa et me dit. Si je prenais ton bonbon je pourrais le manger par oubli donc je ne peux pas le prendre. Plus tard je suis entrée en possession de l'une de ses photos. J'envisageais d'utiliser son photo pour projeter de rêves sexuels dans son esprit. Je voulais lui faire rêver de rêves sexuels. Je voulais que ce soit une rêve d'amour et de sexe entre moi et elle. En fait il y a une sirène dans le monde sous-marin qui fonctionne dans le domaine de l'amour. Elle est appelée Madame Madeleine ou Madame Jacqueline. Elle est le détenteur des secrets et des techniques d'amour. Elle m'avait donné un pentacle d'amour par lequel femme tombait amoureuse de moi. Je me suis dit qu'il fallait appliquer le rituel de la princesse Jacqueline pour rendre Brigitte amoureuse de moi. Alors j'ai dessiné un triangle mystique. J'ai allumé les bougies au coin du trois côtés de ce triangle et j'ai placé le photo de Brigitte dans ce triangle. Puis j'ai commencé à faire de la concentration et de la visualisation. En fait je devais regarder le photo de Brigitte et je devais émettre et projeter des pensées spécifiques. Et dans ce cas les pensées sexuelles. Et j'étais en train de transmettre ce pensée dans cette photo. Ceci est appelé telopatie ou transmission. Je contemplais le photo de Brigitte et je lui parlais dans mes pensées. Je disais dans mon cœur. Brigitte et moi nous sommes amoureux. Nous allons à la plage. Nous nous embrassons et nous avons des rapports sexuels. Je disais ceci dans mes pensées alors que mes yeux étaient axés sur le photo de Brigitte. En fait, je transférais mes pensées dans l'esprit de Brigitte qui était supposée recevoir ses pensées sous la forme d'un rêve. Elle était supposée rêver les mots que je disais dans mes pensées. Cette technique est appliquée alors que la cible est endormie afin qu'elle puisse rêver de ce pensée. J'ai fait ceci de minuit à 4 heures du matin. J'aimerais mentionner un peu le technique du femme et mari de nuit. Les femmes et mari de nuit ne sont pas que des démons. Même les sorciers sont des femmes et mari de nuit. En fait ces sorciers quittent leur corps et voyagent hors de leur corps. Et ils vont atterrir dans la maison de la personne qu'ils veulent molester. Alors ils vont déshabiller cette personne. Puis ils vont se mettre à le molester. La victime va percevoir tout ceci sous forme d'une rêve. Mais en réalité ce n'est pas une rêve. C'est quelque chose qui se passe dans la réalité. Donc, toute sorcière capable de sortir de son corps peut être un mari et une épouse spirituelle. Après avoir appliqué la technique de télépathie je pensais que Brigitte m'avait rêvé. Mais j'ai fini par rêver tout ce que j'essayais de lui transmettre. Et quand je suis allée à l'école j'ai essayé d'interroger Brigitte afin de vérifier si elle avait rêvé de rêve sexuel ou non. Mais Brigitte a répondu qu'elle ne m'avait même pas rêvé. J'ai été choquée et étonnée par tous ces échecs. Toutes les stratégies que je déployais contre cette femme ne marchaient pas car la dame était dans le Seigneur. Il est écrit celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Donc cette dame ne savait pas que je posais de pièges contre elle. Je me suis dit je dois utiliser de l'argent ensorcellé. Je pouvais envoûter les gens et même voler leur chance grâce à l'argent envoûté. Le jour suivant j'ai envoûté l'argent et j'ai invité Brigitte dans un restaurant. Et je me suis dit une fois qu'elle consomme cet argent j'aurai le pouvoir sur elle. Il était douze heures quand nous sommes allés au restaurant. J'ai commandé de boissons et des gâteaux et nous avons mangé. Mais quand j'étais sur le point de payer pour la nourriture avec l'argent ensorcellé, soudainement j'ai vu Brigitte me devancer. Elle paya avec sa monnaie tout ce que j'avais commandé pour elle. J'ai tenté de protester en lui accusant d'être égoïste. Brigitte me dit, vous n'avez pas besoin de payer pour moi. Payez juste pour mon ami mais je vais payer pour moi-même. J'ai été stupéfait. J'ai dit à Brigitte, je suis celui qui vous a invité. Pourquoi m'empêchez-vous de payer pour le repas ? Bien-aimés, il faut comprendre que l'argent est spirituel. L'argent dit sang est naturellement lié aux esprits maléfiques. Vous ne devriez pas utiliser l'argent d'une personne dont vous ne faites pas confiance ou vous ne connaissez pas. Dans de nombreuses notes d'argent du monde vous verrez des signes et des symboles occultes et mystiques. Le dollar américain a beaucoup de pouvoir que d'autres monnaies à cause de ces signes et symboles sataniques. Il sera très difficile pour les autres monnaies de le détrôner. L'argent peut acheter votre âme si vous n'êtes pas prudent. L'argent est égal au sang. Il y a des esprits demoniaques derrière l'argent et les pièces de monnaie. Lorsque j'étais dans le satanisme j'achetais la vie et les âmes humaines avec de l'argent. Je prenais un pièce de monnaie et je mettais l'eau dansé ou de mort sur le monnaie. Et je le jettais dans la rue. Et j'ai déclaré quiconque va ramasser cet argent son âme est achetée. Et celui qui ramassait cet argent mourait et son esprit devenait mon serviteur. Car dans le monde des esprits ils ont toujours besoin des esprits humains. Par exemple, quand un catcheur venait chez moi pour gagner les matchs et les compétitions. Ce que je faisais est simple. Je prenais des esprits humains et je les incarnais en lui de sorte qu'il combattait et livrait le bataille en utilisant la force de ces esprits humains qui recidaient en lui pour gagner ces batailles. Alors quand quelqu'un vous donne de l'argent il faut commencer par prier pour cet argent. Alors j'étais étonnée que cette dame échappait à tous mes pièges. Je me suis dit il devait y avoir un pouvoir qui la permettait d'échapper à mes pièges. Alors je me suis décidé de déployer un dernier piège contre elle. La dernière stratégie contre Brigitte était la stratégie du moineau. J'ai dû faire un pentacle d'amour de la reine d'amour appelée Madeleine ou princesse Jacqueline. C'était un cercle avec un signe de flèche de cœur d'amour et un calice de sang. Je devais écrire mon nom et celui de Brigitte dans ce pentacle en utilisant le sang humain. La flèche que vous voyez dans le pentacle s'appelle cœur blessé. Ce calice est appelé calice du sang. Ce pentacle d'amour appartient à la sirène d'amour Jacqueline. Elle est le demon de la toilette. Elle s'appelle aussi Madame Madeleine ou la chance de l'amour. Je devais dessiner ce pentacle sur un parchemin. Et je devais écrire le nom de Brigitte dans ce pentacle d'amour. Et je devais entrer en possession de quelque chose lui appartenant, comme l'empreinte de ses pieds sur le sable, ses cheveux, ses ongles ou son mouchoir contenant sa sueur. Le lendemain après avoir mangé dans un restaurant avec Brigitte, j'essayais de marcher derrière elle pour collecter son empreinte dans le sable. Je voulais collecter les empreintes de ses pieds. Mais à ma grande surprise j'ai constaté que les pieds de Brigitte ne touchaient pas le sol. Elle marchait dans l'espace. Ses pieds marchaient dans l'espace. J'ai été surpris. Je me suis dit Brigitte doit être en contact avec le monde astral et les demon de l'espace. Parce que les initiés qui marchent dans l'espace sont des adeptes de demon spatial. Alors j'ai contacté la reine du sud qui gouverne le premier ciel dans le firmament. Je lui ai dit votre majesté je sais que vous protégez cette fille au nom de Brigitte. Mais à vrai dire je ne suis pas en train de chercher à la tuer. Je l'aime. La reine du midi qui gouverne le premier ciel me répondit qu'elle ne connaissait pas cette Brigitte. J'étais surpris alors j'ai contacté le second ciel. J'ai appelé la reine du ciel appelée Marie Marguela. En vrai lui elle a beaucoup de noms. On l'a aussi Notre-Dame. La Sainte Vierge. Maria Valencia. Aphrodite. Elle est la madone catholique. Je l'ai appelée pour m'y informer sur Brigitte. Mais la reine du ciel m'a répondu qu'elle ne connaissait pas Brigitte. J'ai dit à la reine du ciel. Cette femme se promène dans l'espace. Elle doit être protégée par des entités de l'air que vous et la reine des midis sont entrées de gouverner. Mais je ne comprends pas comment la reine du midi me dit qu'elle ne le connaît pas. Et vous me dit que vous ne le connaissez pas. Je présumais que la vie de Brigitte était cachée dans le premier ou second ciel avec des sirènes spatiales. Mais j'étais surpris par la réponse de la reine du sud et de la reine du ciel. Elle ne connaissait pas Brigitte. La Bible dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La vie de Brigitte était cachée en Christ en Dieu dans le lieu céleste. Cela se produit lorsque nous avons été baptisés dans le corps du Christ et nous avons été insérés dans le corps du Christ qui est assis dans les lieux célestes. La Bible dit-il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Comme conséquence nous devenons intouchables. Je me demandais où était cachée la vie de cette femme. J'ai me mu des larmes aux yeux. Après avoir échoué à obtenir l'empreinte de Brigitte, je sentais que j'étais finie et humiliée, parce que toutes mes stratégies avaient échoué. Alors j'ai tenu la main de Brigitte et je lui ai dit, Brigitte, vous savez que je vous aime mais pourquoi me refusez-vous ? Elle me répondut, j'ai un principe, je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. J'ai lui répondu que j'ai été baptisée dans l'église catholique et j'ai eu ma première communion. Alors j'ai demandé à Brigitte, dis-moi de quel monde êtes-vous ? Brigitte me répliqua, que voulez-vous dire par cela ? Alors j'ai demandé à Brigitte quel est l'ordre mystique qui vous protège ? Dis-moi la vérité. Vous êtes membre du Rose-Croix ? Ou Franc-Manson ? Quel est l'ordre mystique qui vous protège ? Brigitte me répondit, je suis chrétien née de nouveau, et je veux régulièrement à l'église, Jésus a dit à ses disciples, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Mais je suis le bon berger, je me suis dit, donc je ne parviens pas à dominer Brigitte à cause de ces histoires des églises ? Alors on va voir. A vrai dire je me suis rapprelé comment j'avais attaqué des chrétiens avec réussite dans le passé, je ne pouvais pas accepter que je ne parvenais pas à dominer Brigitte simplement à cause du fait qu'elle était une chrétienne née de nouveau, alors je me suis souvenu d'une église que j'avais disloquée, j'ai pensé à un pasteur que j'avais noyé dans une cérémonie de baptême, plus tard la jeune dame Brigitte m'a invité à son église, j'ai répondu à son invitation sans hésiter car j'étais amoureux d'elle, je voulais la faire plaisir, nous sommes donc allés à l'église, mais quand le service d'adoration a commencé je commençais à me sentir mal à l'aise, à cause de la chaleur qui jaillissait de ce service, à un certain moment ils ont dit, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit de descendre, nous allons invoquer le feu céleste et nous allons ordonner le feu ardent de consommer et incendier les œuvres de l'ennemi, en ce moment j'ai commencé à me sentir comme dans une fournaise de flammes, et j'étais en train de transpirer, je me suis dit qu'il doit y avoir des vibrations négatives dans cette église, au fur et à mesure que les gens invoquaient les flammes de feu je me sentais comme dans une fournaise qui me brûlait, alors comme j'étais accompagné de 41 esprits protecteurs qui m'attendaient dehors, j'ai alors tenté de les appeler afin qu'ils puissent me joindre à l'intérieur de l'église, mais à ma grande surprise ils ne répondaient pas, en vrai dire la ligne de communication était coupée, alors je me suis levée et je suis allée à la toilette, car dans l'occultisme la toilette est une poste de communication magique, et donc je suis allée là-bas pour invoquer la princesse Jacqueline appelée Chance Magdelaine, mais elle ne répondait pas, étant donné que toute communication avec le monde de pandemonium était coupée, je me suis dit que la seule manière d'échapper le feu qui jaillissait de cette église était la métamorphose, j'étais donc sur le point de changer de forme, je voulais me transformer en une moustique ou fourmi et sortir de cette église, quand soudainement j'ai entendu une voix dans ce toilette me disant, Elvis, tu as invoqué des esprits maléfiques mais ils ne t'ont pas répondu, maintenant tu veux te transformer en fourmi ? Ne le fais pas, car tu pourras rester dans l'état ou la forme du fourmi pour toujours, ne le fais pas, cette voix était doux et remplie de compassion, j'ai été stupéfait et j'ai trouvé ceci un peu étrange, je ne pouvais pas savoir qui me parlait, par conséquent j'ai renoncé à l'idée de me transformer en fourmi, j'ai quitté l'église le plus tôt possible pour éviter la présence de Jésus-Christ que j'appelais des vibrations négatives, juste après mon départ, il y avait une message prophétique dans l'église, Jésus a dit aux intercesseurs de prier parce qu'un homme qui est profondément dans l'occultisme a rendu visite à l'église, Jésus a prodis que cet homme viendra le vendredi prochain, Jésus a dit aux intercesseurs, vous devez jeûner et prier pour que je puisse sauver ce sataniste et faire de lui mon instrument, il va se repentir grâce à vos prières, tout cela se passait après que je suis sortie de l'église, plus tard j'ai rencontré Brigitte, elle est venue pour la première fois chez moi pour m'y inviter à l'église, elle m'a demandé, pourquoi êtes-vous sortie de l'église au début du service la dernière fois ? Je lui ai menti que j'avais un douleur à l'estomac, Brigitte m'invitait à une prière de veillée nocturne, et comme je voulais lui plaire j'accepta son invitation, quelques temps après sont deux parts, comme je me préparais à aller assister à ce veillée de prière nocturne, je suis entré dans mon laboratoire mystique et j'ai commencé à faire des invocations, j'ai invoqué le 42 de mon transporteur qui ont apparu en conséquence, je leur ai dit la dernière fois que je suis allé participer dans cette église j'essayais de vous contacter mais je ne pouvais pas, il y avait des vibrations négatives qui me brûlaient comme si j'étais dans une fournaise, mais aujourd'hui je dois assister à une veillée de prière nocturne pour faire plaisir à ma copine, je ne suis pas intéressé par leur prière, alors ne me décevaient pas, ces démons m'ont rassuré en me disant ne vous en faites pas nous serons avec vous tout au long de ce service, mais même les démons ne savaient pas ce que Dieu provoyait à accomplir dans ma vie durant cette prière nocturne, quand je me dirigeais vers l'église pour la veillée de prière la nuit, une toile d'araignée me prit dans le visage, je me suis dit, selon le principe mystique ceci n'est pas un bon signe, à vrai dire quand vous allez quelque part, et la toile d'araignée vous saisit cela n'est pas bon, donc je suis entré à la maison dans mon laboratoire mystique, et là j'ai invoqué Lucifer lui-même pour avoir son point de vie, quand il est apparu, je lui dis, je vais aller à une église juste pour faire plaisir à une copine que j'aime, mais dans la rue une toile d'araignée m'a attrapé ce qui est un mauvais signe, je me demande si je dois aller ou pas, car la dernière fois que je suis allé là-bas, j'ai été dérangé par des vibrations négatives, les esprits protecteurs ne répondaient pas à mes conjurations et mes invocations et il n'y avait pas de communication, Lucifer me dit, vous pouvez aller, si vous êtes perturbé par des vibrations négatives à nouveau et si les esprits ne répondent pas à vos invocations, vous n'avez qu'à m'appeler, après avoir consulté Lucifer je suis allé voir Brigitte afin que nous puissions aller à la prière nocturne, je n'ai jamais assisté à une veillée de prière la nuit avant, alors j'étais un peu curieux, Brigitte me donna un nouveau testament, et alors que nous allions à l'église, j'étais en contact constant avec les démons, j'étais toujours accompagné comme tout autre sataniste par ces démons, je leur dis d'être vigilants et de ne pas hésiter à intervenir le plus tôt possible dans le cas où les vibrations négatives commençaient à se manifester, je leur ai dit de ne pas me laisser tomber, lorsque nous sommes arrivés à la porte de cette église, j'ai dit aux esprits demoniaques dans le cas où il y avait un problème vous devez commencer par attaquer le frère qui faisait le protocole à la porte, et celui qui prosidait devant à l'intérieur, je leur ai dit quand il y a un problème je vous appellerai, je suis donc entré dans l'église et j'étais assis non loin de Brigitte, mes yeux étaient constamment sur Brigitte, quand un frère du protocole remarqua cela, et il est venu vers moi pour me conseiller de se concentrer, mais je lui ai repris avec un ton sévère, mais ce frère qui travaillait dans le service de protocole était vigilant, il observait mes mouvements, bien aimé si vous travaillez dans le service du protocole à l'église, je voudrais vous conseiller d'être éveillé et vigilant, car les sorciers et les satanistes viennent souvent à l'église et ils ne citent pas à faire des incantations, au fur et à mesure que le service se poursuivait, je me suis dit qu'il était temps d'invoquer le demon afin qu'il puisse me rejoindre dans l'église, car je commençais à sentir de vibrations étranges, alors que je me suis mis à invoquer les quarante demons qui m'attendaient dehors, en ce moment même le pasteur qui dirigeait la prière a dit à l'assistance, je suis en train de sentir que l'atmosphère est trop lourd, nous allons nous lever pour invoquer le feu du Saint-Esprit, nous allons prier afin que le feu de l'Eternel puisse détruire les œuvres de l'obscurité en ce lieu, c'était donc le début de l'hostilité, du combat et de la confrontation spirituelle, l'église se leva pour exercer l'autorité au nom de Jésus-Christ, en conséquence, j'ai commencé à ressentir des vibrations négatives à nouveau, je veux dire la présence de Dieu et le feu, lorsque l'église a commencé à exercer l'autorité, ils ont atteint un niveau où ils étaient tous en train de parler des langues inconnues, il y avait une forte présence de Dieu, alors mon pire cauchemar est arrivé à nouveau, j'ai sans cesse invoqué les quarante et un de mon transporteur qui m'attendait dehors mais en vain, ces quarantaines de démons qui me gardaient ne répondent pas, ils ne réagissaient pas à mes conjurations, il n'y avait plus de communication entre moi et eux, pendant ce temps il y avait dans cette église la manifestation de puissance et des dons du Saint-Esprit, les gens parlaient les langues des anges et les langues inconnues, quand j'ai observé Brigitte j'ai remarqué que Brigitte aussi priait dans une langue inconnue, et quand mes tentatives d'entrer en contact avec les démons avaient échoué, je commençais à paniquer, je me suis dit il fallait faire quelque chose très vite, alors j'ai levé mes mains vers le ciel et je commençais à observer le fermement pour voir si je pouvais voir Lucifer car il habite dans le cinquième ciel, la Bible dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, mais il n'y avait pas de communication entre moi et Lucifer, je me suis dit, puisque je ne pouvais pas établir les contacts avec mes démons et Lucifer je ne pouvais pas rester ici, car je ne supportais plus ces vibrations qui jaillissaient de ces prières et j'étais mal à l'aise, je me suis dit, la dernière fois j'étais allé à la toilette pour contacter Madame Madeleine la sirène de la toilette mais ça n'a pas marché, alors je me suis levé pour aller chercher des esprits démoniaques à l'extérieur, c'était pendant que je marchais en passant entre le couloir qui se parait la rangée des hommes et des femmes que quelque chose d'imprévisible s'est produit, je marchais dans ce couloir pour sortir de l'église quand soudainement tout est devenu sombre et trenoir, je ne pouvais pas voir la lumière du jour, et je commençais à perdre l'équilibre, puis j'ai effectivement perdu l'équilibre et j'ai commencé à tomber, quand je me suis rendu compte que j'étais en train de crouler au sol, j'ai crié et j'ai fait une position de yoga appelée pont, lorsque les intercesseurs et les services de protocole ont vu ce spectacle, ils se sont pressés de m'entourer, car Jésus Christ les avait avertis d'avance qu'un sataniste allait venir d'en se veiller de prière, ces intercesseurs ont commencé à m'attaquer au nom de Jésus Christ de Nazareth, ils étaient tentés de m'attaquer avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, quand j'ai vu que j'étais encerclé par les intercesseurs, j'ai essayé de me transformer mais ça n'a pas marché, je vous avais raconté comment je me transformais en une femme, un blanc ou un animal, alors que les intercesseurs invoquaient le nom de Jésus contre moi, j'avais complètement perdu contrôle et j'étais en train d'émettre et pousser des cris de tous les entités auxquels je m'étais transformé auparavant, comme les cris de chien, les cris de souris même la voix de femme, je faisais le bruit de toutes sortes des bêtes et des animaux, les intercesseurs ont continué à prier, et à un certain moment j'ai commencé à ramper sur le sol comme un serpent, je faisais des mouvements de toutes sortes des animaux, alors l'homme de Dieu est venu devant moi, et il me dit, dans le nom de Jésus Christ, je viens immobiliser tout le demon dans ton corps qui te pousse à faire ce mouvement, à ce moment même je fus immobilisé et je me suis allongé sur le sol tout droit, j'étais comme dans le coma, j'étais dans un état de subconscience, alors que je me trouvais dans cet état d'inconscience les intercesseurs continuaient d'interceder et ils invoquaient le feu, et pendant qu'ils priaient, j'étais toujours dans le coma, et c'est dans cet état d'inconscience que je me suis vu coucher sur un tapis rouge, à vrai dire tous les satanistes ont ce tapis rouge, ils font des invocations, des incantations et de conjuration avec ce tapis rouge, ils s'agenouillent ou s'assoient sur ce tapis rouge pour invoquer les forces infernales, donc je me voyais allongé et couché sur ce tapis rouge, puis j'ai vu deux entités démoniaques autour de mon corps qui étaient couchés dans ce tapis, l'un était debout autour de mes pieds, et l'autre entité démoniaque était debout autour de ma tête et il tenait un épée, le démon qui se tenait autour de mes pieds commandait celui qui se tenait autour de ma tête qui tenait l'épée, ce démon supérieur a dit à son cibalterne qui tenait l'épée, nous sommes envoyés ici avec un ordre spécifique qui est de l'exécuter de peur qu'il puisse révéler nos secrets et le mystère de notre royaume, il ne doit pas vivre sinon il va reveler au monde nos secrets, alors je t'ordonne de l'exécuter, décapitez-le. Le démon tenant l'épée a répondu à son supérieur, quelque chose n'est pas juste, cet homme nous appartient mais il a le symbole du sang de Jésus-Christ sur son front, ceci n'est pas normal dit-il, cet homme nous appartient mais comment peut-il avoir le signe du sang de Jésus-Christ sur son front ? Bien aimé, sans le signe du sang de Jésus-Christ sur mon front j'aurais été exécuté sur ordre de Lucifer, ce qui est incroyable c'est qu'à ce stade je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était par son amour et sa souveraineté que Jésus-Christ avait décidé de me sauver, alors le démon supérieur insista à son subordonné et lui dit, bien qu'il a ce signe du sang tu dois l'exécuter comme ça. Mais son subalterne qui avait l'épée lui a répondu, nous n'exécutons pas les gens qui ont le sang de Jésus-Christ sur leur front parce qu'ils appartiennent à l'autre camp, ils ne nous appartiennent pas et ils sont protégés, si j'osais le tuer l'autre camp va intervenir en sa faveur car ils sont protégés, si je lève la main et l'épée contre lui il y aura contre-attaque je serai stoppé, la Bible dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, bien aimé, c'était pendant que ces deux entités démoniaques étaient en train de débattre sur mon sort, que soudainement un être de lumière a atterri précisément entre eux, cet homme de lumière se tenait au milieu du tapis entre le deux créatures démoniaques, il était vêtu de faim limpur et éclatant, et il regardait mon corps avec compassion, mais quand il regardait ses démons c'était avec colère, alors les démons lui ont demandé qui êtes-vous ? Mais cet homme ardent et flamboyant ne les répondait pas, ils ont reputé la question à cet homme en lui demandant qui êtes-vous et qu'êtes-vous venu faire ici ? Nous sommes envoyés pour exécuter une mission, êtes-vous avec nous ou contre nous ? Alors l'homme de lumière a répondu à ces créatures démoniaques en disant, je ne suis ni pour vous ni contre vous, mais je suis là pour protéger cet homme qui est couché ici, les démons lui ont demandé de nouveau qui êtes-vous ? Avant de répondre à ces démons, cet homme a ouvert ses bras, c'est alors que j'ai vu le sang sortir des blessures qui étaient dans les paumes de ses deux mains, j'ai vu du sang sortir de son côté et j'ai vu du sang sortir de ses pieds, et ce sang coulait jusqu'à constituer un étang qui couvrait le tapis rouge où j'étais couché, par conséquent j'ai vu ces deux créatures démoniaques qui reculaient en arrière comme si ils ne pouvaient pas supporter ce sang, ils avaient peur de ce sang qui constituait un diamètre de 40 à 50 mètres, et ils se tenaient à l'écart, puis ils ont décidé de survoler le sang pour m'exécuter et m'empêcher de révéler le secret du monde satanique, je les ai vu voler au-dessus du sang, quand soudainement cet homme qui brillait de lumière a crié sur eux, et leur a dit, arrêtez ! En conséquence, ils ont été immobilisés par sa parole, alors ces démons ont de nouveau demandé cet homme étincelant, qui êtes-vous ? Finalement il les a répondis en disant je suis Jésus-Christ, il était sur le point de dire Nazareth lorsque ces démons se sont enfuis sans même regarder derrière, immédiatement je me suis réveillé de mon coma, et j'ai réalisé que j'étais toujours entouré par des intercesseurs qui priaient pour moi, quand je me suis réveillé de mon coma, un intercesseur a commencé à révéler mes secrets, il a dit aux autres intercesseurs, cet homme a un valise dans sa maison dans lequel il y a des objectes sataniques et magiques, comme le boule de cristal, l'anchiridion du pape Léon, la baguette magique, et les livres magiques d'Albert le Grand et Albert le Petit, il a aussi le grimoire du papyrus, à cause de la prière la puissance de ces objets sont détruits, mais certains de ces instruments doivent être amenés à l'église pour être brûlés et détruits, alors cet intercesseur a instruit ses collègues d'aller chez moi pour prendre tous les livres mystiques et toutes les instruments magiques et les amener à l'église, ensuite il a instruit à ses collègues de faire en sorte je puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et enfin cet intercesseur me dit, oracle du Seigneur Jésus-Christ, Lucifer viendra chez vous et il va vous demander de lui offrir douze personnes, mais vous ne devez pas obtempérer à sa demande, et ne lui donner pas le nom de qui que ce soit, mais vous devez savoir que Dieu vous a donné un arme contre lui qui est le nom de Jésus-Christ, et il vous a revêtu d'une pouvoir, à cet instant je me suis dit en moi, comment cette femme connaît-elle tous mes secrets, d'accord mais on va voir. Immédiatement cet intercesseur a repliqué à ce que je disais dans mon cœur. Elle me dit, mon frère vous ne pouvez rien me faire car celui qui vit en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde, cet intercesseur connaissait automatiquement ce que je pensais et ce qui était dans mon cœur, je me suis dit dans mon cœur, moi j'utilise la boule de cristal ou le miroir magique pour connaître les choses cachées mais qu'est-ce qu'elle a fait pour développer ce perception et ce faculté, alors l'intercesseur qui pouvait lire mes pensées me dit, mon frère, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ vous serez comme moi, vous allez entendre la voix de Jésus et vous verrez des choses cachées et à venir, mais je vous donne une garantie, le diable vous demandera douze personnes, mais ne citez pas le nom d'un membre de votre famille ou le nom de quelqu'un que vous connaissez, mais je vous dis qu'il viendra vous rendre visite, et lorsqu'il va vous apparaître, vous allez utiliser le nom de Jésus-Christ qui est l'arme que Dieu vous a donnée, je me suis dit dans mon cœur, je croyais qu'ils allaient me donner une véritable arme mais ils me parlent du nom de Jésus-Christ, alors que j'y réfléchissais de la sorte, cet intercesseur qui pouvait lire mes pensées me dit, mon frère tu ne dois pas douter sur la puissance du nom de Jésus-Christ car c'est une arme, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, donc cet intercesseur avait répondu à tous les questions que je posais dans mon cœur, après la prière de délivrance, j'ai changé des habits car je roulais sur le sol pendant la prière, je me suis dit que cet intercesseur doit avoir raison, le diable viendra contre moi, elle a même réussi à mentionner tous les instruments magiques qui est dans ma chambre, après cela les intercesseurs m'ont demandé, Elvis, quelle est votre décision finale ? Je leur ai répondu que je vais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors ce jour-là j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai avoué mes péchés, puis j'ai dit aux intercesseurs, Lucifer viendra comme vous l'avez prophétisé, j'aimerais que certains d'entre vous puissent être avec moi à la maison pour quelques jours pour m'aider à faire face à lui, les intercesseurs m'ont répondu, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez qu'à utiliser le nom de Jésus-Christ contre lui quand il viendra et vous verrez le résultat, puis je suis entré à la maison avec les intercesseurs, ils ont pris tous les livres et les instruments magiques, nous avons dû entrer par la porte du derrière parce que je ne voulais pas que mon oncle sache que j'étais dans le satanisme, quelques jours plus tard j'étais à la maison entrée de prier et chanter, puis je me suis allongée pour dormir, je t'ai allongée sur mon lit quand j'ai ressenti une secousse, un tremblement de terre, alors je me suis réveillée, puis j'ai senti un vent violent et puissant qui soufflait dans le quartier, je savais que ces phénomènes naturels étaient précurseurs de l'arrivée de Lucifer, quelques minutes plus tard, la porte de ma chambre s'ouvrit d'elle-même, je me suis relevé et je me suis assis sur mon lit, puis Lucifer est entré dans ma chambre, après avoir entré dans ma chambre il me dit, Elvis, vous m'avez trahi, vous êtes allé à ces églises bien que je vous avais défendu, j'ai réagi avec colère dans mon cœur parce que Lucifer est celui qui m'avait laissé d'aller dans cette église, il m'avait instruit de lui invoquer dans le cas d'un problème, mais quand je fus accablée par l'invocation du nom de Jésus et du feu de Dieu, je l'ai appelé comme il m'avait instruit mais il n'a jamais répondu à mes invocations et conjurations, le diable a remarqué que j'étais en colère et il était surpris, alors il me dit, je peux voir que vous êtes en colère, mais que pouvez-vous faire contre moi, vous ne pouvez pas résister devant moi, quand il a dit cela je me suis souvenu des paroles des intercesseurs qui m'avaient dit, Lucifer viendra, il va vous intimider, et il vous demandera douze personnes, mais vous devez utiliser le nom de Jésus Christ contre lui parce que c'est l'arme le plus redoutable dans tout l'univers, les paroles de ces intercesseurs étaient devenues audibles en moi, et pendant que j'étais devant Lucifer une voix me parlait et repetait les paroles des intercesseurs, alors le diable me dit, je comprends que vous êtes toujours un enfant sinon vous n'alliez pas tolérer que tous les pouvoirs que je vous ai donnés puissent disparaître à cause d'une église, mais je suis prêt à renouveler mon alliance avec vous, pendant que Lucifer me parlait je l'écoutais, mais j'attendais qu'il mentionne les douze personnes comme l'avait prophétisé par les intercesseurs, c'est alors que je pourrais procéder en utilisant le nom de Jésus Christ, mais j'avais besoin d'une confirmation de ce parole des intercesseurs car je n'étais pas encore sûr, alors Lucifer me dit, je sais que vous faites confiance à cette soi-disant église et au soi-disant homme de Dieu mais vous êtes dans l'erreur, en ce moment même j'ai vu Lucifer faire un geste avec sa main, et comme résultat un écran géant apparu devant nous, et j'ai vu les images directes de l'église où j'ai été délivré dans cet écran, ensuite il me dit, ces gens sont mes adeptes ils sont tous mes serviteurs, en ce moment même une voix me parla et me dit que ces personnes sur l'écran sont des copies elles ne sont pas réelles, c'est de la mascarade, je me disais dans mon cœur, si les gens de cette église sont des adeptes de Lucifer, je ne serais pas tombé sur le sol devant tout le monde et commencer à rouler sur le sol comme un cochon, et tous les 41 démons transporteurs qui devaient me protéger ne pouvaient même pas entrer dans cette église pour me secourir, et pourquoi Lucifer n'a-t-il pas répondu à mes invocations quand je t'ai dans cette église s'il est vraiment ce qu'il prétend être, pendant que je réfléchissais Lucifer me dit, je peux renouveler mon alliance avec vous et vous remettre tout le pouvoir que vous avez perdu dans cette église, mais vous devez m'offrir douze personnes, quand le diable a parlé ainsi, je me suis levé de mon lit et je me suis tenu debout devant lui avec colère, parce que j'avais maintenant la confirmation de tout ce qui a été prédit par les intercesseurs, Lucifer était surpris quand je me suis levé devant lui, alors il me dit, que pensez-vous faire ? Vous pensez vraiment que vous allez faire quelque chose contre moi ? Ensuite il me dit, je vais compter jusqu'à quatre, vous allez commencer à me donner des noms de ce douze personnes que je vous ai demandé, en ce moment précis j'étais animé par une colère spirituelle, c'est quand Lucifer a compté jusqu'à trois que j'ai crié au nom de Jésus Christ. Immédiatement, j'ai vu le diable Satan perdre son équilibre, quand j'ai vu cela, je me suis dit qu'il doit avoir ressenti quelque chose, donc il y a une puissance réelle au nom de Jésus Christ. Ceci a augmenté ma foi et ma détermination, j'ai crié à nouveau sur lui au nom de Jésus Christ. En conséquence, j'ai vu une force qui lui a projeté hors de ma chambre, il a fini pas de tomber dans la cour de notre complexe, je me suis dit je dois lui faire sortir de notre parcelle, puis j'utilisais le nom de Jésus Christ à nouveau contre lui, et il fut projeté cette fois-ci dans la rue, quand il se releveur il m'a dit, je ne vais pas partir, vous allez voir, vous utilisez ce nom contre moi. Le temps le dira, j'ai eu le courage de lui répondre, je lui ai dit, si vous revenez encore contre moi, j'utiliserai le nom de Jésus Christ contre vous, comment pouvez-vous me demander douze personnes ? Quand je suis allé à cette église, vous m'avez dit que vous viendriez me soutenir, pourquoi n'êtes-vous pas venu ? Et comment voulez-vous me blâmer pour ce qui se passait ? Mais Lucifer continua de me menacer, je continue à crier sur lui, je lui ai dit, si vous venez encore contre moi j'utiliserai le nom de Jésus contre vous. Alors que je palabrais avec Lucifer, notre gardien alla reveiller tout le monde dans la parcelle pour leur dire que je suis devenu fou, car il ne pouvait pas voir Lucifer qui était à quelques mètres dans la rue, il leur dit Elvis est devenu fou, il parle dans le vide, alors que mon oncle et les gens du quartier se sont rassemblés autour de moi, je poursuivis mon palabre avec Lucifer, alors ma famille qui ne voyait pas Lucifer pensait que j'étais devenu fou, donc ils ont décidé de me capturer pour m'amener à l'hôpital, car ils me voyaient palabrer avec quelqu'un qu'ils ne voyaient pas, et j'étais intense quand j'étais en train d'affronter Lucifer, quelques temps plus tard je leur ai dit que je ne suis pas fou, mais je ne peux pas vous dire ce qui m'arrive, plus tard mon oncle a dit à notre gardien, nous devons attraper Elvis, nous devons l'attacher afin que nous puissions le transporter à l'hôpital, je ne pouvais pas convaincre ma famille qui pensait que j'étais fou, alors je me suis échappé et je suis allé à l'église, quand ils sont venus à l'église le pasteur les a expliqués tous, s'il vousavia pas pu, donc il s'il vous a fait exposer, parce que je suis allé à l'église le